Nous demandons ton anxion, nous demandons ta grâce, nous demandons ton esprit, nous demandons l'inspiration qui vient de toi. Mot après mot, phrase après phrase, que tu puisses nous parler par ton esprit, nous enseigner tes voies, nous changer, nous transformer à ton image. Que ta parole qui est esprit et vie porte du fruit Seigneur, du fruit pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au milieu de nous, nous t'élevons, nous t'élevons par nos chants. Chantons Jésus, nous te couvrons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Présent, au milieu de nous. Est-ce que l'ensemble peut chanter ? Nous te levons, nous te levons, chante-le là où tu es. Nous te louons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Dans nos louanges, je t'invite, viens, Jésus prend la place du roi, nous t'adorons, nous t'adorons, viens d'établir, t'établir, t'entrer, t'entrer, par nos louanges, je t'invite, viens, Jésus prend la place du roi, nous t'adorons, nous t'adorons, et nous t'exaltons, viens d'établir, viens d'établir, t'entrer, par nos louanges, par nos louanges, je t'invite, viens, Jésus prend la place du roi, viens, Jésus prend la place du roi, viens, viens, Jésus prend la place du roi, père éternel, je t'adore, je t'adore, amoureux, y a-t-il des amoureux de Jésus, y a-t-il des amoureux de Jésus, si tu es amoureux, alors exprime-toi, alors exprime ton coeur vers lui, alors parle-lui, au travers de ce chant, de ce cantique, tu n'as pas besoin de regarder ton voisin, tu as besoin de te concentrer, Père éternel, je t'adore, tu as besoin de le contempler, je t'adore, est-ce que tu peux chanter, est-ce que tu peux chanter, élève ta voix, élève ta voix, c'est un sens simple, Je t'aime, oh, tendre Père, tendre Père, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore de ma vie, Je t'aime, oh, tendre Père, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Ma vie, oh, tendre Père, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, ma vie, Surtenez, Surtime, Partons de la quelle une sorte, Surt bolt, SurtSee, oh oui, Surtime, Surtime", Adonai Surtime, 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 Elohim, je t'aime Je t'aime Oh, plus que l'argent, plus que l'or Je t'aime, je t'aime Adonai, je t'aime Je t'aime, oh oui, je t'aime Oh, Adonai, je t'aime Alléluia, Alléluia, Alléluia Moi, je t'aime Moi, je t'aime Je t'adore Je te loue, je te lève Je t'exage, mon roi Dieu, mon roi Je t'exage Dieu, je t'aime Dieu, je t'aime Les soirs de mon cœur C'est Dieu Et l'adoration de mon âme Je t'aime Je t'aime Je t'aime Adonai, je t'aime C'est Dieu Je t'aime, c'est Dieu Je t'aime, c'est Dieu Oh, plus que l'argent, plus que l'or Je t'aime, je t'aime Je t'aime plus que ma vie Je t'aime plus que tout Reçois la louange de mon cœur Et l'adoration de mon âme Jésus Jésus Oh, je t'aime Je t'aime Oh, je t'aime Oh, je t'aime Oh, je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Oh, je t'aime C'est Dieu L'amour de ma vie Jésus Jésus Reçois toute la gloire Reçois toute la louange Reçois l'expression de mon âme Oui, Seigneur La louange de mon cœur Toi qui dis que l'or vient En est déjà venu Où les vrais adorateurs Adoreront le Père en esprit Et en vérité Car c'est pour cela que nous avons été sauvés Car c'est pour cela que nous sommes ton peuple Oui, dans la nouvelle Jérusalem céleste Dans ce tabernacle de Dieu avec les hommes Il est écrit Ses serviteurs le serviront Et ils feront sa face Oui, ses serviteurs le serviront Et ils feront sa face Oh, je t'aime, Seigneur Je t'aime Je t'adore Je te loue Je te lève Je te magnifie Je t'exale Oh, oui, je t'aime Oh, oui, je t'aime Je t'aime Je t'aime Oh, moi, je t'aime Je t'aime, 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 Je Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'occasion nous est donnée de le louer, l'occasion nous est donnée. Il y en a qui sont dans des hôpitaux, ils ne peuvent pas, ils aimeraient bien être là, ils aimeraient bien être ici, en ce moment même, à l'occasion de leur être pardonnée. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce qu'il est pour nous et ce qu'il fait pour nous, jamais. La prédication, ça passera, les prophéties cesseront, mais dans la présence de Dieu nous resterons, nous demeurerons pour l'éternité. Amen. Entraînez-vous chez vous à la maison d'être des véritables adorateurs. L'église aujourd'hui a besoin des modérateurs, alors que c'est le Saint-Esprit qui est le modérateur en nous, qui doit nous pousser à rentrer dans la présence de Dieu et à nous exprimer. Alléluia, très important frère, les temps sont mauvais, les temps sont difficiles, seule la présence de Dieu est notre sécurité. Alors désirons-la et rentrons dans cette présence, d'aimerons-y constamment. Amen. Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, j'aimerais continuer notre série d'enseignement que nous avons commencé le vendredi. Notre thème est « Bâtir avec Dieu ». Tu peux dire à ton voisin « Bâtir avec Dieu ». Tourne-toi vers l'autre voisin et dis-lui « Bâtir avec Dieu ». Nous sommes dans Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Aujourd'hui nous allons lire beaucoup de versets. C'est important que nous puissions connaître la parole, que la parole reste en nous, demeure en nous. Zacharie chapitre 4, le verset 6 au verset 10. Il est dit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, « Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplané et il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'acheveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se rejouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Car sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Amen. Je vous demanderai en ce jour, pour ceux qui le peuvent vraiment, comme nous allons clore notre programme, notre séminaire biblique aujourd'hui, ceux qui le peuvent, je demande vraiment à toute l'Église, si possible, nous resterons pour le deuxième service. Amen. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Si vous pouvez, je vous en prie, restez pour le deuxième service. « Bâtir par l'Esprit », tel est mon sous-thème ce matin. Notre grand thème, c'est « Bâtir avec Dieu » et mon sous-thème, « Bâtir par l'Esprit ». Nous avons vu hier, notre sous-thème hier, c'était « Comment bâtir avec Dieu ? » Et nous sommes inspirés de l'exemple de Moïse. Moïse qui était un homme de Dieu, Moïse qui était un prophète. D'ailleurs, on l'appelait aussi le prophète de l'exode parce que Dieu s'est servi de lui pour libérer le peuple d'Israël de la captivité égyptienne et le faire traverser la main rouge afin que ce peuple puisse entrer dans le pays de Canaan en passant par le désert pour que ce peuple puisse servir Dieu dans le désert. Et on a vu qu'on ne peut pas bâtir sans, au préalable, être délivré. Et la délivrance est importante avant de pouvoir servir Dieu car quand Dieu parle de bâtir avec Dieu, il parle littéralement de servir Dieu. En servant Dieu, on bâtit avec Dieu. Donc Dieu libère son peuple pour que ce peuple aille le servir. Et on a vu la deuxième chose que Dieu a faite avec Moïse, Dieu a donné à Moïse la Torah ou encore la loi qui était le fondement ou encore la fondation de sa nation. Comme pour dire que vous ne pouvez pas bâtir en dehors de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça le fondement, le socle. C'est avec la parole que nous pouvons réussir à bâtir. Nous pouvons réussir à construire tout ce qui n'est pas construit à partir de la parole de Dieu. Dieu s'est construit sur du sable et tout ce qui est sable est appelé à être renversé, à être détruit un jour à cause des vents et des tempêtes. Mais une maison qui est bâtie sur le roc, cette maison demeure et va résister parce qu'elle est bâtie sur la parole de Dieu. Et on a vu que la troisième chose que Dieu avait donnée à Moïse de faire, à réaliser tout au long de son ministère, c'était de construire le tabernacle. Et on a vu que le tabernacle, c'était cette maison de Dieu, cette habitation de Dieu en esprit. Le tabernacle, c'était cette résidence, cette tente qui abritait l'arche du témoignage ou encore l'arche de l'alliance qui est symbole de la gloire de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Car Dieu veut toujours être au milieu de son peuple, Dieu veut marcher au milieu de son peuple. Et on a vu que le tabernacle était quelque chose de portatif, ce n'était pas stable, ce n'était pas fixe, ça se déplaçait. Pourquoi ? Parce qu'Israël n'avait pas encore une demeure fixe, Israël se déplaçait. Et on a vu que lorsque Moïse a construit le tabernacle, d'après la vision et d'après le modèle, la maquette que Dieu lui avait montrée au ciel, la gloire est venue et a rempli le tabernacle, de sorte que personne ne pouvait faire le service, personne ne pouvait travailler à cause de la nuée de la gloire de Dieu. Et là, je me réouvrir une parenthèse. Lorsque la gloire de Dieu accompagne un homme, une femme, Dieu travaille plus que toi-même, tu ne travailles. Car la gloire de Dieu accélère des choses et facilite des choses dans ta vie. Voilà pourquoi un grand secret de tous ceux qui ont réussi avec Dieu, vous allez voir dans la Bible, on disait toujours, Dieu était avec lui. C'est l'image de la gloire de Dieu. Et je prie que Dieu soit avec toi, que Dieu marche avec toi, où que tu sois, au travail, dans tout ce que tu entreprends, que Dieu soit avec toi. Dieu était avec Joseph, esclave dans la maison de Potiphar, Dieu l'a élevé, Dieu l'a fait prospérer. Il est arrivé en prison, Dieu l'a élevé. Et enfin, Dieu l'a élevé à la tête d'une nation, parce que Dieu était avec lui. Oui, le secret que nous pouvons avoir en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, c'est que Dieu soit avec nous. Amen. Et la gloire était descendue. Et le tabernacle, nous le voyons tout au long des marches des enfants d'Israël, jusqu'au temps de David. David, lorsqu'il monte au pouvoir, il se rend compte que l'arche de Dieu, qui est l'image de la gloire de Dieu, n'avait pas un lieu où abriter, un lieu où cet arche devait, je dirais, siéger, ou encore être un lieu fixe où la gloire de Dieu devait se manifester. Et David aura à cœur de bâtir le temple de Dieu. Amen. Le tabernacle, c'était l'initiative de Dieu, mais le temple, c'était le fardeau du cœur de David. C'est David en tant qu'homme de Dieu, homme de l'Esprit, homme ouin, homme prophétique. Il dit non, le tabernacle ne peut pas, l'arche ne peut pas être portée comme ça, aller à gauche, à droite. Il faut que je puisse bâtir une maison stable pour Dieu. Hallelujah. Et nous voyons dans le livre de 1 Chronique, chapitre 17, vous notez juste la référence, 1 Chronique 17, 1 à 15, on nous dit que lorsque David fut établi dans sa maison, il va dire au prophète Nathan, voici, j'habite une maison de cèdre, mais l'arche de l'alliance de l'éternel est sous une tente. Voyez, David était conscient, il dit, mais moi, Dieu m'a fait grâce, moi, Dieu m'a béni, moi, Dieu m'a permis d'avoir un lieu, mais quand je regarde l'œuvre de Dieu, quand je regarde l'arche de l'alliance, je vois que l'œuvre de Dieu n'a pas un lieu stable. Il y a une instabilité dans l'œuvre de Dieu. Alors, que dois-je faire ? Je veux bâtir une maison, je veux bâtir un temple en l'honneur de l'éternel. Et ce dessein-là, cette initiative venait de Dieu, parce que la Bible dit dans Philippiens 2, 13, que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et ce que David avait dans le cœur n'était pas un péché, sinon Dieu l'allait l'arrêter. Donc, construire un temple pour Dieu n'est pas un péché. Au contraire, ça honore Dieu, ça valorise notre Dieu. Amen. Il dit non, j'habite une maison bien lambrissée, mais l'œuvre de Dieu est en souffrance. Combien de personnes aujourd'hui supportent les souffrances ? Ils sont prêts à être bien, mais à voir l'œuvre de Dieu souffrir, il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsqu'on est animé par l'Esprit, lorsqu'on veut bâtir par l'Esprit, bien aimé, les intérêts de Dieu vont devenir nos intérêts. Les préoccupations de Dieu deviennent nos préoccupations. Ce qui touche le cœur de Dieu va également toucher notre cœur. Pourquoi ? Parce que nous réalisons que si nous l'aimons, nous ne devons pas l'aimer seulement avec la langue des paroles, mais aussi avec des actes. Et c'est ce que David a compris ici. Mais Nathan lui a dit, fais tout ce que tu as dans le cœur. C'est une réponse qu'il avait donnée simplement comme ça. Fais tout ce que tu as dans le cœur. Mais lorsque Nathan est parti se coucher, Dieu le visite la nuit et lui dit, non, ce n'est pas David qui va construire ce temple parce qu'il a versé beaucoup de sang, parce qu'il a été un homme de guerre. Alors ce temple, qui est une bonne initiative, sera construit, mais sera construit, pardon, pas par David, mais par son fils, Salomon. Dieu était d'accord avec le fait de construire un temple. en son honneur. Construire un temple glorifie Dieu et construire un temple est une bénédiction pour les enfants de Dieu. Alors j'aimerais noter, nous donner quelques raisons valables et bibliques pour lesquelles il est important de construire un temple pour Dieu. La première raison que je peux noter, c'est construire un temple pour Dieu est tellement important. Pourquoi ? Parce que c'est une expression de notre amour pour son œuvre. Lorsqu'on aime Dieu, on s'implique pour son œuvre. C'est une expression d'amour pour notre Dieu. Luc, chapitre 7, verset 4 à 7, on nous dit, il y a eu un centenier romain qui avait un serviteur qui était malade, alors qu'il demandait la guérison. Les gens sont venus dire à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi ? Parce qu'il a bâti notre synagogue. Lorsque vous bâtissez les choses pour Dieu, vous méritez les choses de Dieu. Combien de chrétiens pensent qu'ils méritent les choses de Dieu, mais alors qu'ils ne s'impliquent pas pour les choses de Dieu. Tu veux que Dieu s'implique dans ta vie, implique-toi dans ses affaires. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Il mérite que tu lui fasses cela. À chaque fois qu'on apporte une pierre, on bâtit quelque chose pour Dieu. Cela a été écrit dans le livre de souvenirs et Dieu n'oubliera pas ton sacrifice. Deuxième raison pour laquelle il est important de bâtir quelque chose pour Dieu. Bâtir le temple pour Dieu est une expression de notre gratitude, de notre reconnaissance pour tous ses bienfaits. Et là, nous le voyons toujours dans un chronique chapitre 17 que nous venons de voir, le premier verset. David dit, mais non, moi j'habite une maison tellement bénie, bien. Mais Dieu n'a pas un endroit. Il est reconnaissant à Dieu en disant que ce que j'ai vient de Dieu. Alors je dois faire quelque chose aussi pour ce Dieu-là. L'expression de sa reconnaissance et de sa gratitude. Troisième raison. Construire un temple pour Dieu valorise est un signe qu'on valorise notre Dieu. Construire un temple est un signe qu'on honore Dieu. Car plusieurs honorent Dieu des lèvres, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Un enfant de Dieu, sage, conscient, ayant le cœur pour Dieu, fera tout pour que l'œuvre de Dieu aille bien. Il va tout faire pour valoriser son Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de temple. Parce que même les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Dieu n'a pas besoin d'une maison. Il est esprit. Mais, il faut un lieu où on peut le rencontrer. Il faut un lieu à la taille de ce Dieu. N'est-ce pas que quand vous regardez un bâtiment, vous regardez un édifice, vous pouvez donner la valeur à celui qui a construit l'édifice. En effet, une maison n'a pas de valeur. Celui qui a la valeur, c'est la personne qui a construit la maison. Donc, la preuve que je donne de la valeur, de l'importance à mon Dieu, je lui bâtis quelque chose d'excellent. Et c'était la pensée de David, homme de l'esprit, homme. Et on verra plus tard, tout ce que David a fait, jusqu'à l'heure actuelle, personne ne l'a fait. Aucun homme n'a bâti quelque chose à la taille de David. Il n'y en a pas. Amen. Amen, amen, amen. La taille et la qualité du temple expriment l'amour que nous avons pour Dieu. La révérence, le respect. Un chronique chapitre 22, versets 1 à 5. Notez aussi que bâtir un temple pour Dieu est aussi un message. Un message que nous rendons, que nous donnons aux nations, aux païens, à ceux qui nous entourent, pour savoir que nous avons un grand Dieu. La preuve que nous avons un grand Dieu. Nous avons construit quelque chose de grand pour un grand Dieu. Un chronique chapitre 22, verset 5. Je vais juste nous lire le verset 5. Il dit ceci. David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible. La maison qui sera bâtie à l'éternel se levera à un haut niveau ou encore à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. Waouh ! Waouh ! Est-ce que tout le monde lit avec moi ? Lisez s'il vous plaît dans vos bibles. Le verset 5. On nous dit, c'est David qui dit. Il dit, mon fils Salomon est jeune et d'un faible âge. Mais la maison qui sera bâtie à l'éternel se levera à un haut degré de les renommées. Dis avec moi haut niveau. Dis avec moi haut degré. La manière dont il conçoit Dieu, il dit non, je ne peux pas construire à Dieu quelque chose de faible, de petit. Ça doit être de taille. Lorsque les païens doivent voir ce que vous bâtissez pour votre Dieu, ils vont dire, just wow ! C'est un message. Bien aimé, aujourd'hui en France, pourquoi on ne respecte pas les chrétiens ? Parce que les chrétiens ne construisent rien de valeureux pour Dieu. Les chrétiens, nous sommes toujours derrière les bailleurs. Aujourd'hui, s'ils décident de fermer, vous partez, vous trimballez à gauche, à droite. Et je me suis dit, ça doit finir, ça doit s'arrêter. Il faut que nous puissions devenir une race de bâtisseurs pour bâtir un message, donner un message à cette génération. Que notre Dieu n'est pas un petit Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu faible. Notre Dieu est un grand Dieu. Alors, nous allons lui bâtir quelque chose de taille. Quelqu'un dit avec moi, nous allons bâtir quelque chose de taille. De renommée. La renommée était telle que la reine de Séba a entendu que ce que Dieu faisait en Israël, elle a quitté l'Ethiopie. Elle a quitté le pays de Couches pour venir voir. Les gens doivent quitter les campements les plus régulés. Les gens doivent venir de loin pour voir ce que nous bâtissons et ce que Dieu bâtit. Parce que le véritable temple dans le Nouveau Testament, c'est toi et moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi. Mais aussi, si l'Esprit habite en toi, il est en moi, il est en nous. Et bien, nous devons aussi construire quelque chose à la taille de ce Dieu. Pour que ceux qui viennent de l'extérieur voient Dieu au travers de nous. Nous sommes un message. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin ? Regarde, ton voisin tape, ton voisin dit lui, tu es un message. Dis-lui, tu es un message, ma soeur. Dis-lui, tu es un message, mon frère. On verra Dieu au travers de ta vie. Mais on verra Dieu aussi au travers de toutes nos réalisations. C'est pourquoi tout ce que je veux faire pour Dieu, je veux la qualité. Je veux l'excellence. Parce que le mot gloire, c'est aussi qualité. La qualité vient de Dieu. L'excellence vient de Dieu. Le dos, ça vient de Dieu. Le poids vient de Dieu. Alors, je ne peux pas donner à Dieu ce qui est léger. Ce qui ne me coûte rien. Ce qui ne m'a rien coûté. Je donne de la valeur. Apprenons à donner de la valeur à notre Dieu. Personne d'autre ne respectera notre Dieu si ce n'est nous-mêmes. Quand je regarde les musulmans, je vois comment ils font les choses pour leur Dieu. Regardez les bâtiments au Qatar. Regardez les bâtiments à Dubaï. Vous voyez que ces musulmans, ils respectent leur Dieu. Ils baptisent les choses à la taille de leur Dieu. Mais nous, nous donnons des miettes. Parce que nous n'avons pas la révélation que le voile tombe dans les yeux de quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu comprennes l'importance de bâtir par l'Esprit. Alléluia, Alléluia, Je disais Alléluia, Je disais Alléluia, Glory to God. Un temple de haut niveau, de grande rédommée, de gloire pour les nations païennes. Il y a des choses, si nous le faisons, les païens respectent notre Dieu au travers de nous. Que personne ne vous trompe. Alors sortez de cette force doctrine, hérésie qui pousse les chrétiens à donner toujours les miettes. Regardez la plupart des chrétiens, quand il s'agit de Dieu, c'est vraiment des choses résidues. Les miettes, aller dans certains bâtiments, vous allez voir comment, il y en a, ils ont des moyens, mais ils laissent tout en tol. Tout est, ça ne donne même pas envie d'y rester. Frère, donne de la valeur à ton Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Bien. Et David va commencer à faire des préparatifs. Nous sommes dans la chronique chapitre 22, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Il était animé par cette pensée de bâtir avec l'esprit. Un temple qui va imposer le respect et la considération. Il a donné le meilleur. Et en faisant des préparatifs, on nous dit qu'il fit beaucoup d'efforts. Un chronique 22, 14 à 19. Je paraphrase. Il fit beaucoup d'efforts et il prépara des choses. Et David a su rassembler des talents d'or. Des talents d'argent. On dit des millions de talents d'argent. Millions de talents. Des talents déjà c'était beaucoup. L'argent métal ici, métal. L'or métal. Ok. Et on nous parle de l'airain. On nous parle aussi du fer. Et ailleurs on nous parle des pierres précieuses. Il a tout préparé en abondance. Il avait l'esprit d'abondance. Que Dieu donne à l'église, aux enfants de Dieu, l'esprit d'abondance. Oh, je croyais que tu as quelqu'un qui allait dire Amen. Je suis en train de dire des choses très sérieuses. Que Dieu te sorte de la médiocrité, du manque, du peu. Tu dois rentrer dans une dimension d'abondance. Seuls ceux qui disent Amen ne reçoivent. L'abondance. Dis avec moi l'abondance. Ce n'est pas un péché. Parce que notre Dieu est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu d'abondance. Ce que Dieu ne veut pas c'est ton orgueil. C'est quand tu commences à avoir beaucoup, tu deviens orgueilleux. C'est ce que Dieu n'aime pas. Mais Dieu est capable de te donner en abondance. Et qu'il donne à quelqu'un de humble l'abondance. Qu'il donne à quelqu'un qui aime Dieu l'abondance. Qu'il donne à cette église l'abondance. Qu'il donne à un ministère l'abondance. Qu'il te donne tout en abondance. Alléluia. Il dit en abondance. Mais aussi des ouvriers. Donc David a su rassembler les ressources. D'abord matérielles. Comme on a vu hier. La provision. Deuxièmement. Il a préparé le nombre d'ouvriers. C'est-à-dire les personnes capables de pouvoir travailler à l'oeuvre. Il les a tous rassemblés. Préparés. Réunis. Pour faciliter la tâche à Salomon son fils. Et puis au verset 16. Il dit ceci. Il va dire maintenant à Salomon. Lève-toi et agis. Que l'éternel soit avec toi. Voilà. Se lever ici. C'est bâtir. Lève-toi et agis. Lève-toi et bâtir. Lève-toi et travaille. Car Dieu est avec toi. Et au verset 19. Il dit. Maintenant là il s'adresse au peuple. Il dit. Lève-vous. Bâtissez le sanctuaire de l'éternel Dieu. Wow. Pendant que j'étais en train de méditer. Dieu m'a dit. Regarde. Un homme selon le coeur de Dieu. Bien aimé. L'homme selon le coeur de Dieu. Ce n'est pas dans les lèvres. C'est lorsque sa vie devient un sacrifice pour Dieu. Quand tu es un sacrifice pour Dieu. Tu n'as pas peur de donner à Dieu. Beaucoup ne donnent pas parce qu'ils ne se sont pas eux-mêmes donnés. Mais quand tu te donnes. Tout en moi et à lui. Voyez-vous. Amen. Il parle au peuple. Lève-vous. Bâtissez le sanctuaire. Se lever c'est prendre les choses à coeur. Se lever c'est prendre conscience. Se lever c'est être déterminé. Se lever c'est bâtir. Travailler. Réaliser. Il faut que nous puissions réaliser des choses. A la taille de notre Dieu. La deuxième chose que David fait dans 1 Chronique 24. David organise le service qu'il devait travailler pour construire le temple. Deuxième chose c'est l'organisation. Car on ne peut pas bâtir un grand temple si on n'est pas organisé. Et David commence à mettre chaque chose à sa place. L'organisation c'est qui fait quoi. Qui fait quoi. Avec qui. Quand. Comment. Pour aboutir à quel résultat. Ça c'est l'organisation. Et chacun de nous est important. Et nous avons vu hier. Que dans la provision matérielle. Ou encore dans les ressources matérielles. Humaines pardon. Dieu veut que les hommes se lèvent. Chacun avec ses dons. Ses talents. Ses capacités. Comme il y a eu le cas de Beslaël. Et d'Oliad. Ils se sont levés. Et ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ils ont apporté leur géniosité. Ils ont apporté leur sens de créativité. Ils ont apporté. Tout ce qu'ils connaissaient. Pour que l'oeuvre de Dieu. Puisse avancer. Mon frère. Ma soeur. Toi qui es là. Tu sais faire quelque chose. Tu as des connaissances. Tu as des compétences. Tu as des idées. Que fais-tu de ces choses. Pour faire avancer le royaume de Dieu. Tu dois t'impliquer. Pour que l'oeuvre de Dieu avance. Troisième chose que David fait. David. Encourage le peuple. A faire des offrandes volontaires. Dis avec moi. Les offrandes volontaires. Dis-le à haute voix s'il te plaît. Les offrandes volontaires. Les offrandes volontaires. Certains chrétiens aujourd'hui. Pas ici. Ici tout le monde aime les offrandes. Gloire à Dieu. Mais ailleurs. Certains chrétiens n'aiment pas parler d'offrandes. Alors que l'offrande est très biblique. Et l'offrande c'est aussi un signe. Que nous rendons notre culte à Dieu. Et Dieu. Le Dieu de la Bible aime les offrandes. Et l'esprit d'antichrist. C'est un esprit qui combat l'offrande. A chaque fois que quelqu'un te combat l'offrande. Tu entends quelqu'un combattre l'offrande. Il y a un esprit d'antichrist qui l'anime. Car dans Daniel 9 il est dit. Lorsque l'antichrist viendra le dévastateur. Il fera cesser l'offrande. Et le sacrifice dans le temple. Et pour bâtir. David appelle le peuple. A offrir à Dieu. A emmener des offrandes. Mais on précise bien des offrandes volontaires. Pas des offrandes par contrainte. Où on vous impose des choses. Car Dieu n'aime pas qu'on donne avec contrainte. Que celui qui donne le donne donne avec joie. Amen. Amen. Sans contrainte ni tristesse. Car Dieu aime lorsqu'on donne avec joie. Amen. 1 chronique 29. 1 à 5. Vous allez lire. David s'adresse à toute l'assemblée du peuple. 1 chronique 29. 1 à 5. Et David dit dans plus de tous les efforts que j'ai fait. Lui-même avait déjà fourni des efforts pour accumuler tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il dit en plus de ces choses qui sont liées à son attachement pour la maison de Dieu. Il lance un appel. Il dit qui veut encore présenter des offrandes volontaires à l'éternel aujourd'hui. Dieu m'a dit de poser cette question à l'assemblée. Qui veut encore. C'est-à-dire hier tu l'avais fait. Mais il dit qui veut encore présenter des offrandes volontaires à Dieu. Qui. Y a-t-il dans l'assemblée de quelqu'un qui veut. Je ne vais pas te demander l'argent. Ne t'inquiète pas. Je te prêche la parole. Qui veut aujourd'hui dans ce temps faire encore des offrandes volontaires à Dieu. Je peux voir juste ta main. C'est une question d'abord de volonté. Pas d'avoir. Car on ne peut pas donner si on n'a pas la volonté. Tu peux avoir et ne pas vouloir donner. Tout comme tu peux ne pas avoir. Tu dis à Dieu. Mets entre tes mains pour que je te donne. Qui veut que Dieu mette entre ses mains quelque chose qu'il pousse à porter pour que la maison de Dieu avance. Alléluia. Qu'il présente des offrandes volontaires. Et la Bible dit le Saint-Esprit a touché les cœurs. Les chefs se sont levés. Les leaders se sont levés. Bien aimé. Quand il est question de bâtir avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. On ne peut pas bâtir avec Dieu en forçant les gens. Non. Dieu ne force pas. Dieu aime que tu le fasses avec joie. Le Saint-Esprit a commencé à toucher les cœurs. Et les chefs ont commencé à donner. Et la Bible dit les peuples aussi à donner. Il y en avait tellement que David, quand il a vu toutes ces choses, il a commencé à rendre grâce à Dieu. À bénir le Seigneur de ce que Dieu avait touché. Le cœur de son peuple a donné. Pour que son œuvre avance. Frères, sœurs, pour bâtir, il faut donner avec un bon cœur. Un bon cœur, ce sont les bonnes dispositions. Dieu veut que tu donnes avec les bonnes dispositions. Et le Saint-Esprit, bien aimé, on nous dit dans la parole qu'il y a plus de bonheur, plus de joie à donner. Qu'à recevoir. Il y a ton voisin, dis-lui, n'arrête pas de donner. Dis-le-lui encore, tourne-toi vers l'autre voisin, dis-lui, n'arrête pas de donner. Et après avoir fait toutes ces choses, David est mort. Et quand Salomon est monté au pouvoir sur le trône, de chronique chapitre 3, versets 1 à 2, on nous dit que Salomon commença à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem sur la montagne de Morija. C'était l'emplacement que David avait indiqué. Il commença à bâtir. Il y a un temps pour préparer, il y a un temps pour organiser, mais il y a aussi un temps pour bâtir. Ecclesiastes 3, verset 3 nous dit, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour bâtir. Il y a un temps pour préparer les matériaux, mais il y a aussi un temps pour se lever, commencer l'oeuvre de la construction. Amen. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que dans cette dynamique d'enfantement, le temps est venu où nous devons bâtir, où nous devons poser la première pierre. Mais il est toujours difficile de poser la première pierre. Lorsqu'on pose la première pierre, cela rassure la suite. C'est pour ça que la première pierre est difficile. C'est pourquoi Dieu parle à Zorobabel. Mais je suis venu te parler prophétiquement qu'aujourd'hui nous posons la première pierre. Oh, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. J'ai dit aujourd'hui, on est quel jour aujourd'hui? Le 22. Dimanche 22 septembre, prophétiquement nous posons la première pierre. de notre bâtiment. Amen. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un. Je n'ai pas entendu quelqu'un. Je croyais que tu pouvais être dans la joie. J'ai dit aujourd'hui, prophétiquement nous allons poser la première pierre. C'est pourquoi le diable combat. Pour que la première pierre ne soit pas posée. Elle va être posée. Salomon commença. Aujourd'hui nous commençons. Dis à ton voisin aujourd'hui je commence. Quand tu commences pour Dieu, Dieu commence aussi pour toi. C'est-à-dire dans tes projets de mariage, Dieu commence. Dans tes projets d'affaires, Dieu commence. Dans tes projets d'expansion, je ne sais pas de quoi, Dieu commence. Dans tes projets, quels sont tes projets? Je ne sais pas. Peu importe tes projets, parce que Dieu commence avec toi, Dieu aussi, tu vas aussi commencer. Je te parle prophétiquement, tu vas commencer. Les choses vont commencer maintenant. Parce que dans l'enfantement, le bébé reste dans le ventre neuf mois. Il ne dépasse pas neuf mois-ci mois, on va déclencer l'accouchement. Et dans cette saison, je dis dans cette saison, dans ce temps d'accouchement, dans ce temps d'enfantement, Dieu dit maintenant je vais commencer. Je vais faire une œuvre que personne n'a croiré si on l'a raconté. Je vais faire une œuvre qui va étonner l'entendement des hommes. Je commence. Deux chroniques 5, verset 1, la Bible dit, ainsi fut achevé l'ouvrage que Salomon avait fait pour la maison de l'éternel. Quand Dieu commence, il l'achève. Le plus dur, c'est de commencer. Ce même Dieu qui commence, il va cheminer. Et quand il va cheminer, il va aussi achever. Philippiens ainsi, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Ce n'est pas une affaire d'homme, ce n'est pas une affaire de moyens matériels. Financiers, c'est d'abord une question de Dieu. Est-ce que Dieu est engagé ou pas ? Si Dieu est engagé, il prouvera sa fidélité. Bien aimé, il est Dieu. C'est le Dieu de l'impossible. Il prouvera. C'est pourquoi il a dit, ce n'est ni par la force, ni la puissance. Ce n'est pas par tes raisonnements. Mais c'est par mon esprit. Et si nous décidons de bâtir avec Dieu, il va cheminer avec vous. J'espère que Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne va pas nous laisser. Tant que nous ne vivons pas dans le péché, tant que nous n'abandonnons pas sa main, il sera là. Tu n'as pas besoin de sentir, tu n'as pas besoin d'avoir des frissons. Par la foi, il est là. Et par la foi, l'œuvre va s'achever. Je déclare dans ta vie, l'œuvre que Dieu a commencé va s'achever. Je déclare dans ta vie, le travail que Dieu a commencé finira par se manifester, se réaliser. Je déclare, je déclare qu'il y ait des démons, qu'il y ait des sorciers, qu'il y ait des obstacles. Je m'en moque. Dieu, ce qu'il commence, il va l'achever et il achève cela dans ta vie au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Ah, je disais au nom de Jésus. Je disais ce matin au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Et dans 2 Chroniques 7, on nous dit que là, maintenant, comme l'œuvre était finie, Salomon fait la dédicace. Bientôt, ça sera la dédicace. Il va dédicacer le temple. Et pendant qu'il est en train de dédicacer le temple, la parole de Dieu nous montre qu'ils ont fait des sacrifices. Quand ils ont fait des sacrifices, la gloire, la même gloire qui était venue dans le tabernacle, la même gloire est venue. Laisse-moi te dire, lorsque tu fais les choses comme Dieu veut, lorsque tu emboîtes le pas, parce que Dieu emboîte le pas, tu finiras par vivre la gloire de Dieu. Tu finiras par la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le résultat final. La gloire de Dieu, c'est quand tout le monde vient acclamer et te dire félicitations. Je vois quelqu'un te dire félicitations. Oh, touche la main de quelqu'un. Dis-lui félicitations. Dis-lui félicitations. Ton mariage est accompli. Félicitations. Ah, tes projets sont réalisés. Félicitations. Grâce pour elles. Nous, nous sommes dans le temps de la grâce. C'est pourquoi plus ça va, plus je réalise que ce n'est pas par mes mérites, mais ce n'est qu'une grâce. Une grâce, c'est une faveur imméritée. Je n'ai pas mérité. Je n'étais pas digne. Mais Dieu dit, je te fais grâce. Il fait grâce à qui il veut. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Eh, ce matin, je te parle de la part de Dieu. Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Grâce, grâce pour elle. Tout n'est que grâce. Je ne mérite rien. Tout n'est que grâce. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'être orgueilleux. Quand tu reconnais que c'est la grâce, tu n'es pas orgueilleux. Ce que j'ai, c'est la grâce. Ma femme, c'est la grâce. Mes enfants, c'est la grâce. L'église, c'est la grâce. Mes projets, c'est la grâce. L'argent dans le compte bancaire, c'est la grâce. Car il y a des banques aussi qui ont fait faillite. Mais toi, ton âge est encore bien bleu, bien gardé. Ce que c'est? La grâce. Tu es en bonne santé. La grâce. Tes enfants en bonne santé. La grâce. Tes parents en bonne santé. La grâce. Tout n'est que grâce. Laissez-moi célébrer la grâce. La grâce. Et la grâce de Dieu. Tout n'est que grâce. Pas de comparaison. Pas de compétition. C'est une affaire de grâce. Il fait avec l'autre. Pas encore avec moi. Ce n'est que la grâce. Lorsqu'il a fait avec toi, ça veut dire que dans la liste d'attente, tu n'es plus là. Et mon nom s'approche. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, quand tu vois les autres se marier, béni Dieu, parce que ton tour aussi arrive, ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une grâce. Quand Dieu fait avec les autres, c'est la preuve que ce même Dieu fera avec toi. Aïe, 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 quelqu'un ne m'a pas entendu ce matin. Quand l'Esprit de Dieu travaille avec les autres, c'est la preuve qui travaillera avec toi aussi. Tout n'est que. Non, dis-leur de voir. Tout n'est que. Tout n'est que. Aujourd'hui, nous allons sortir remplis de grâces. Remplis de grâces. Oh, la grâce à côté, la grâce à gauche, la grâce à droite, la grâce devant, la grâce derrière. Tout n'est que. Grâce. Je te parle du cœur de Dieu. C'est le temps de bâtir avec l'Esprit, frère. Ne te sous-estime pas de te minimiser. Ne commence même pas à blâmer Dieu, à murmurer en moi-même là. Non. Non. C'est que le temps n'est pas encore arrivé. La saison n'est pas encore venue. Quand un enfant, quand un jeune garçon commence à atteindre l'âge de 18 ans, il n'a pas besoin de prier, la barbe épouse tout seul. Le problème des fois, c'est la saison. Tu n'es pas encore la saison. Tu n'as pas encore mûri. Oh Dieu, donne-moi la barbe. Tant que tu as 10 ans, attends encore. C'est pourquoi aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est différent à rien. Et voilà comment ce temple, Dieu va le désigner comme un point de contact. Au temps de Salomon, il dira, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom en ce lieu, s'humilie, prie, cherche ma face, et si de tourner ses mauvaises voies, je l'exaucerai des yeux et je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts en ce lieu-là. À l'époque, c'était un lieu. Maintenant, c'est toi. Maintenant, il est toujours important, même si on sait que le temple n'est plus l'endroit, l'espace, mais il est aussi important de quand même bâtir un espace à la gloire de notre Dieu. Et malheureusement, ce temple va être souillé au temps de Manassé, le roi d'Israël, de Judas, pardon. Il va profaner le temple, introduire l'idolâtrie, mélanger la spiritualité, ce qui va engendrer la colère de Dieu et Dieu va juger son peuple. Et qu'est-ce qui va se passer ? Une nation va venir, Babylone, et la nation va détruire le temple. Et Nébuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, va piller tous les ustensiles qui étaient dans le temple. Toute la richesse s'est éclatée. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu rébellion, parce qu'il y a eu péché. Et c'est ainsi que Jérémie avait dit, puisque vous êtes resté rébelle, je veux détruire le temple. Et le temple a été détruit. Et cette destruction, d'après la prophétie, devait durer 70 ans. 70 ans après, il fallait qu'un groupe de personnes vienne pour rebâtir le même temple. Et c'est ainsi que, sous Esdras, il y a eu des hommes, deux hommes majeurs, que Dieu a utilisés pour venir travailler à la reconstruction du temple. Il est question de Josué, le sacrificateur, avec ses frères, mais aussi de Zorobabel. On a un frère ici qui s'appelle Zorobabel. Il est là ? Il travaille. Ah ben, il a raté, hein ? Ce qu'on parle de lui aujourd'hui. Yeah man ! Hallelujah ! Et, lorsqu'ils ont commencé, ces deux leaders, ils ont dit, ben maintenant, nous allons commencer. Et là, je veux vous montrer, en fait, la difficulté pour commencer. C'est toujours difficile pour commencer. Mais une fois que vous commencez, rassurez-vous, si vous avez Dieu, vous allez finir. Mais le commencement, c'est toujours difficile. Voilà pourquoi même, avant que Jésus n'aînés, le diable a agité pour qu'on tue tous les bébés. Parce que le diable redoute le début. Parce qu'une fois que tu as commencé, tu vas prendre l'envol. Et une fois que tu prends l'envol, c'est fini, tu es parti. C'est fini. Dans Esdras, chapitre 3, vous le voyez. Josué, Zorobabel et tout le peuple, ils se sont levés et ils ont commencé à bâtir. Le Saint-Esprit les a suscités. Le Saint-Esprit les a réveillés pour réaliser ce travail. Mais en même temps qu'ils ont commencé à bâtir avec l'Esprit, l'ennemi se levait. Esdras, chapitre 4, 1 à 5. Vous doutez juste les références, vous direz à la maison. Esdras 4, 1 à 5. On nous dit, les ennemis d'Israël qui étaient au courant de notre désir de bâtir, ils sont venus pour nous empêcher. Écoutez bien. L'ennemi est toujours au courant quand tu veux bâtir des choses pour Dieu. Il sait. Il redoute. Il sent. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève dans un seul but, ton péché. Et l'ennemi ici, vous pouvez voir plusieurs sortes d'ennemis. Vous pouvez voir les hommes méchants. Vous pouvez voir les démons. Vous pouvez voir les... En fait, le diable peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, pour t'empêcher de réaliser le projet de Dieu. Et ils se sont levés. Frères, sœurs, l'ennemi se lève toujours. Que vous ne le vouliez pas, c'est une aberration pour les chrétiens de penser que l'ennemi ne va pas se lever. Chaque œuvre, chaque projet, tout ce qui vient de Dieu est combattu. Mais la différence, c'est que si tu sais, tu comprends, que bâtir avec l'esprit est fondamental, tu sauras que faire pour ne pas laisser l'ennemi prendre le dessus lorsque tu te lèves pour bâtir. Et ils se sont levés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? La première chose qu'ils ont fait, ils ont voulu décourager les enfants d'Israël. Voici la première attaque contre le fait de bâtir. C'est le découragement. Voici le premier ennemi. Alors, j'aimerais poser sincèrement la question aux enfants de Dieu ce matin. Vous êtes-il arrivé déjà une fois de vous décourager face à un projet ? Qui a déjà été découragé ? Ne serait-ce qu'une fois. Il s'est dit, ah non, je ne pourrai plus, je me décourage. En fait, le découragement, c'est un ennemi. À chaque fois que tu es découragé, sache que l'ennemi s'est levé. Mais j'aimerais te donner la dose, j'aimerais te donner le remède pour vaincre l'esprit de découragement. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit décourage l'esprit de découragement. Quelqu'un ne m'a pas bien suivi. Je suis en train de dire ce matin à quelqu'un, le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, est un esprit tellement glorieux, tellement fort, tellement puissant, que quand il vient avec toi, le découragement va venir. Même moi, ça m'arrive, des fois, j'en ai assez, je vais arrêter. Des fois, je dis, le ministère, je vais arrêter. C'est trop compliqué. Oui, c'est dur des fois. Des fois, tu dis, mais ce n'est pas possible. Tu as envie de... Oui, mais après, quand tu rentres dans la prière, je commence à recharger les batteries spirituelles. Et petit à petit, l'esprit de découragement commence à dire, je m'en vais, je m'en vais. Et tu vois, la même personne hier qui a dit, je veux arrêter. Il dit, non, je suis encore rempli de force. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, bâtir avec l'esprit va décourager l'esprit de découragement. Tel que tu es, je sais que tu voulais abandonner. Je sais. Dieu m'a dit, il y en a qui voulaient abandonner ici. Ils voulaient abandonner, servir Dieu, abandonner, vous-même quittez. Restez à la maison. Mais aujourd'hui, tu vas décourager l'esprit de découragement. Au début, je disais, moi, j'abandonne le ministère, je m'en vais au Canada, c'est fini. Et j'arrive au Canada, je commence à prier, Dieu saisit les prophètes et Dieu dit, tu rentres à Paris, tu commences l'église. Ah bon? Avec tout? Oui, tu rentres et tu obéis. Et voilà aujourd'hui. Et ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu veut faire dans un futur très proche. Et j'aimerais vous dire la vérité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on bâtit avec l'esprit, on est rempli de feu, des ailes, des forces et des puissances. Deuxième chose que l'ennemi a fait, ils ont intimidé le peuple. Voici la deuxième attaque. Première attaque, l'esprit de découragement. Deuxième attaque, l'intimidation. Vous savez, il y a des choses qui viennent t'intimider. Tu es un grand projet et maintenant, on te dit le montant du projet et tu regardes ta poche et tu dis non. Laisse-moi te dire, quand on te donne le montant du projet que tu n'as pas assez, sache que le montant du projet devient une intimidation. Est-ce que je peux parler à un chrétien ce matin? Oh, je veux me marier mais je n'ai pas assez d'argent. La foi, mon frère. Ah, tu vas renverser l'intimidation. L'intimidation, ce n'est pas un esprit d'intimidation. Un esprit qui vient pour nous paralyser. Quelqu'un qui est intimidé, paralysé. Mais c'est un esprit de force qui te permet d'affronter. Parce que derrière chaque problème, il y a une solution. Comprenez? Derrière chaque difficulté, il y a une solution que tu ne vois pas encore. C'est pourquoi il ne faut jamais pleurer. Agar était dans le désert et elle pleurait alors que le puits était juste à côté. Dieu lui dit, Dieu dit, Dieu écoute la voix de l'enfant et Dieu dit, Agar, essuie tes larmes. Regarde, on va dire, essuie tes larmes, essuie tes larmes. Et Dieu lui dit, ouvre tes yeux. Alors qu'elle pleurait, elle avait soif, elle ne savait pas que le puits était juste à côté. Mon frère, ma soeur, dans tes difficultés, la solution n'est jamais loin. Ouvre bien tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux clairement que tu vois la solution qui est juste à tes côtés. La solution est là mais tu ne vois pas. C'est pourquoi Dieu dit, ne pleure pas. Parce que quand tu pleures, tes yeux sont remplis de larmes et tu deviens aveugle. Quand tu es rempli de larmes, tu ne vois plus. et tu veux la pitié de tout le monde. Malheureusement, ces deux leaders et le peuple, ils ont commencé à baisser les bras. Ça m'est arrivé de baisser les bras. Ça m'est arrivé de dire, non, la tâche est lourde. Seigneur, non, je ne peux pas. Et quand Dieu a vu ça, il voit que le leader commence à baisser les bras, Dieu lui envoie des prophètes. Pourquoi ? Parce que le leader donne toujours le temps. Si le leader s'affaiblit, toute la suite s'affaiblit. C'est comme ça. C'est pourquoi le diable cible toujours la tête. Vous les parents, le diable vous cible. Parce que s'il arrive à vous avoir, vous baissez dans la prière, il touche maintenant les enfants. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il fait. Il fait, vous vous met dans la distraction pour que vous ne soyez plus concentrés. Là, il rentre. Il cible toujours la tête. Et là, la tête était ciblée. Il se dit, mais on va faire comment ? Et la parole de Dieu nous dit que comme Dieu est tellement fidèle, il envoie deux prophètes. Agé et Zacharie. Le premier prophète, Agé vient. Et il vient encourager le peuple. Vous allez lire Agé 1 et Agé 2. à la maison. La première chose, ils disent, mais le temps n'est pas venu pour vous de bâtir la maison. Là, maintenant, Dieu interpelle. Il dit, mais c'est le temps de bâtir. C'est le temps de travailler. Mais pourquoi chacun est chez lui ? Pourquoi vous êtes dans la distraction ? Et le deuxième message, il dit, chacun s'occupe de lui-même au lieu de s'occuper de la maison de Dieu. Il condamne l'esprit d'égoïsme. Un égoïsme spirituel qui s'était introduit au milieu des enfants de Dieu. Et troisièmement, il dit, considérez attentivement vos voies et commencez à bâtir la maison. Il dit, si vous ne le faites pas, regardez ce qui va se passer. Je veux trouver vos sacs. Je voudrais parler rapidement à quelqu'un ici. Toi, qui ne veux pas bâtir l'œuvre de Dieu, parce que tu as tes raisons, ce que Dieu va faire, il va trouver ton sac. Il va trouver ton compte bancaire. Il va trouver ta provision. Tu vas commencer à avoir des pannes que tu ne comprends pas. L'argent va partir et tu ne fais rien avec. Comme beaucoup, on peut avoir de l'argent, mais ils ne savent que faire avec. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'ils ont est troué. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas bâti. Ils se sont laissés découragés. Ils ont laissés l'environnement les découragés. Ils n'ont pas bâti. Et là, le nommé vient, il perce. Dieu dit, par la suite, lisez bien, il dit, je vais envoyer la pauvreté. Donc Dieu, des fois, envoie la pauvreté. C'est-à-dire, pour venir voler toute la richesse. Tout ce que tu as bâti, en un jour, peut partir. Tout ce que tu auras, partira. Et Dieu dit, au verset 8, ce qui est important, AG2, verset 8, si on peut me le mettre sur l'écran. AG2, verset 8, Dieu dit, le verset 8, AG, non, AG1, pardon, AG1, verset 8, AG1, verset 8, regardez ce qui est écrit. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Ainsi parle maintenant l'éternel des amis. Mais considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Verset 8, le salaire de celui qui agage tombe dans un sac percé ainsi par l'éternel. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Et il y a ton voisin du lit à porte du bois. Et il y a bâti la maison. Et Dieu dit, j'en aurai de la joie. Non, dis avec moi, j'en aurai de la joie. Et je serai glorifié. Dis l'éternel. Donc, j'ai compris par ce texte que bâti la maison de Dieu réjouit le cœur de Dieu. Qui veut rendre le cœur de Dieu joyeux ? Qui ? Alors, si tu veux rendre le cœur de Dieu joyeux, bâti sa maison. Et puis, il te dit, j'en serai glorifié. Donc, bâti la maison de Dieu amène la gloire de Dieu. Glorifie Dieu dans sa vie. Enfin, glorifie Dieu. Waouh. Alléluia. Et quand ils ont reçu ce message, ils se sont mobilisés. Ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à travailler. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, travaillez mon esprit au milieu de vous. Ils ont commencé à bâtir. Ils se disaient, mais la provision va venir d'où ? On ne sait pas d'où est-ce que va venir l'argent. Dieu dit, ne vous inquiétez pas. L'argent est à moi, l'or est à moi. Est-ce que vous savez que l'argent appartient à Dieu ? Quand je parle de l'argent ici, ce n'est pas d'abord la monnaie, l'argent métal, l'or. L'argent appartient à Dieu. Amen. Et Dieu dit, je vais emmener ces choses pour bâtir ma maison. Donc, Dieu rassure son père, son leader, que je vais emmener la provision pour que le travail que je commençais finisse, soit achevé. Amen. Et il dit, enfin, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Et quand cette maison a été bâtie, la gloire s'est manifestée. Alors, qu'est-ce que Dieu voulait comprendre en un mot au travers de tout le message qui a été donné pendant ces trois jours ? Dieu dit simplement à son peuple, le temps est arrivé de bâtir. De bâtir, le premier jour, on a parlé de Noé qui a conçu l'âge. Parce que les âmes sont en train de périr, de mourir dans le monde entier. Il faut que nous puissions nous lever pour l'évangélisation mondiale. Donner de notre temps, de notre argent, de tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons avoir pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Deuxième chose, Dieu veut que nous puissions apporter ce que nous avons de précieux pour que son œuvre puisse être bâtie pour qu'il en ait la joie également. C'est un appel. Dieu m'a dit interpelle mon peuple. Je ne parle pas seulement à cette résurrection, je parle aussi à toutes les personnes qui me suivront au travers des médias qui sont peut-être dans d'autres églises, dans d'autres ministères. C'est le temps où chaque chrétien doit se lever pour bâtir sa maison là où il est. Soutenir le travail de Dieu. Pour bâtir la maison de Dieu, les moyens ne viendront pas des païens. D'abord, c'est d'abord nous-mêmes. La provision, c'est en toi. Prends conscience de cela. Change d'attitude. Change. Et tu verras. Amen. Le Saint-Esprit ne nous a jamais quittés. Il est toujours là. Il nous aidera. Et le travail que Dieu a commencé avec chacun d'entre vous, il va le finir. Je dis, il va le finir. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus. Amen. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Une minute. Lève-nous nos mains. Lève-nous nos mains, s'il vous plaît. que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. que ta présence, que ta présence en moi devienne que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. que ta présence en moi devienne que ta présence en moi devienne palpable. Je veux Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence, Que ta présence en moi devienne Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux Je veux une autre dimension de toi. Ta présence, Que ta présence en moi devienne Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux Je veux une autre dimension de toi. La dimension de toucher. La dimension La dimension du toucher. La dimension de parole. La dimension de puissance. Oh ! La dimension La dimension La dimension du toucher. La dimension de parole. La dimension de puissance. Que ta présence, tu vas prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu, je veux être un agent pour bâtir ta maison. Et je veux bâtir par la foi. Et je veux bâtir, oui, par l'esprit. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix. Si tu as compris ce message, commence à prier. Dis à Dieu, fais de moi un agent. Fais de moi un homme, une femme qui va apporter une pierre à l'édifice. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. La chorale simplement chante. Toi, prie. Je t'invite à prier avec moi. Offre-toi comme un sacrifice. Offre à Dieu des offrandes volontaires. Donne à Dieu ton temps. Donne à Dieu le meilleur, ce qu'il y a de meilleur, ce que tu as de précieux. Comme David, un homme animé par l'esprit, il a dit je ne peux pas laisser l'arche de Dieu être sous la tente. Je veux lui construire une maison. Il s'est engagé, il s'est donné, il s'est sacrifié. Oui, il a donné ce qu'il y avait de précieux. Et Dieu a honoré sa foi. Il y a un autre mystère lorsque nous bâtissons pour Dieu. Dieu bâtit pour nous. Dieu va bâtir pour toi. Il va bâtir pour toi une maison stable. Il va bâtir pour toi un foyer stable. Il va bâtir pour toi une entreprise stable. Il va bâtir pour toi quelque chose de stable. Que l'esprit de Dieu te saisisse. Aujourd'hui, que l'esprit de Dieu te saisisse afin de bâtir par l'esprit. aujourd'hui, que l'esprit de Dieu te saisisse. Aujourd'hui, que l'esprit de Dieu te saisisse. Il va bâtir pour toi une autre dimension de toi que sa présence en moi